La crucifixion de Jésus La crucifixion de Jésus fut-elle prévue par les prophètes ? Pourquoi les prophètes ont si peu parlé d'un Messie souffrant ? Un avis du docteur Galen Koura. Selon les récits évangéliques, les disciples de Jésus ne comprenaient pas que le Messie devrait mourir. Écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Pourquoi donc ? Les prophètes hébreux n'avaient-ils pas suffisamment prédit que le Messie devrait mourir ? Les prophètes hébreux avaient beaucoup révélé sur le Messie à venir, et de nombreux Juifs ont reconnu que Jésus devrait être leur Messie, ou Christ promis. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci ? » Mais ce que les prophètes avaient écrit sur la mort du Messie était rare, vague, et peu fréquent. Voici leurs sept prédictions principales. Du prophète Moïse 1. Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Du roi prophétique David 2. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu me réduis à la poussière de la mort. Du prophète Esaïe Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre, il est intervenu en faveur des coupables. Du prophète Zacharie Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Du prophète Daniel A la fin des soixante-deux septaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Du prophète Jean Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Une semaine avant sa crucifixion, Jésus a commencé à déclarer à ses disciples qu'il allait bientôt mourir et ressusciter. Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Même après sa résurrection, Jésus a dû rappeler à ses disciples qu'il avait en fait prédit sa mort et sa résurrection. Il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Ainsi, c'est principalement le Messie Jésus lui-même qui a révélé la nécessité de sa mort par crucifixion. Étant donné que l'ancien royaume israélite devait purifier son temple et son peuple par des sacrifices, Aussi le nouveau royaume messianique devait-il être purifié, par de meilleurs sacrifices, que la mort de Jésus a fourni. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Maintenant, à la fin des siècles, Christ apparut une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Les messages des prophètes sur la mort du Messie étaient intentionnellement obscurcis, Parce que Dieu cachait au mauvais esprit le but de la mort de Jésus, de peur que ses esprits refusent de le crucifier. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est parce que la mort de Jésus non seulement pardonne les péchés humains, mais elle a détrôné les mauvais esprits qui gouvernent le monde actuel. Vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendus à la vie avec Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les prophètes hébreux avaient en effet prédit la souffrance et la mort du Messie, mais l'ont fait de manière à le garder secret pour le monde spirituel dominant. Lorsque le Messie est venu, il a expliqué ses écritures, les a accomplies par sa mort sur une croix, s'élevant victorieurs du péché, de la mort et de toute autorité au ciel et sur la terre. Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada